L'athéisme conduit-il au meilleur des mondes ? Les athées aiment bien critiquer la religion. C'est la religion qui est responsable de tous les maux dans le monde. Et ce n'est pas tout. Ils prétendent aussi que l'athéisme rend l'homme meilleur. Mais est-ce que c'est vrai ? Si Dieu existe, il y a une norme pour la conduite de l'homme. Une norme qui est au-delà de l'homme. L'homme ne peut pas faire tout ce qu'il veut. Une telle morale vaut pour tout le monde également. Pour les pauvres et pour les riches. Pour les forts et pour les faibles. Même s'il y en aura toujours qui s'en moqueront, le bien reste le bien et le mal reste le mal. Si Dieu n'existe pas, il n'y a plus de normes. Car les normes ne seront pas faites si ce n'est par l'homme lui-même. Mais par qui exactement ? Naturellement, par le plus fort. Le plus fort seul saura imposer ses normes sur les autres. À moins qu'un autre plus fort ne vienne. Évidemment, beaucoup de faibles peuvent se mettre ensemble et ensemble ils seront plus forts qu'un seul homme fort. Mais le système est toujours le même. La loi du plus fort règne. Les athées ont raison de dire que les hommes dans un tel système ne sont pas mauvais automatiquement et que les lois promulguées ne seront pas toutes catastrophiques. Au fond, la plupart des gens veulent vivre tranquillement. Et pour montrer qu'on n'a pas besoin de regarder Dieu puisqu'on a la nature, les athées soulignent que le regard sur la nature démontre que la coopération est une stratégie plus utile pour la survie que l'agression. Au moins, jusqu'à ce qu'un plus fort commence à voir les choses différemment. Mais plus sérieusement, quel est le fondement d'une morale athée ? C'est celui-ci. Est bon ce qui est utile ? Ou mieux encore, est bon ce qui est utile à l'humanité ? Ça a l'air plutôt pas mal. Mais ça ne marche pas. D'abord parce que l'utilité exige qu'on se pose cette question. Utile à qui ? Or, ça n'est pas la même chose pour tout le monde. Et la coopération prônée change vite en confrontation. Et puis que faire ? Qu'est-ce qui prime ? Ce sera sans doute le plus fort qui s'adjugera pour soi la primauté. Deuxièmement, l'utilité présuppose la réponse à la question utile à quoi ? Est-ce qu'il y a encore une utilité quelconque si l'existence de l'homme n'a pas de sens ? Qui décidera ? Il ne peut y en avoir qu'un seul, le plus fort. Nous voyons donc, au fond, qu'il n'y a que deux possibilités. Dieu existe, et alors il y a une morale obligatoire. Ou bien Dieu n'existe pas, et alors c'est la loi du plus fort. Cette loi du plus fort a déjà souvent montré sa figure grotesque dans l'histoire. Culte du fureur et folie raciste, etc. L'homme, dans le matérialisme, n'a pas de valeur absolue. Sa vie n'est pas sacrée. Le faible devient toujours le jouet du plus fort. La race est tout, ou bien le prolétariat, ou autre chose encore. Par conséquent, il n'y aura ni justice, ni injustice. Il y aura seulement le vouloir du plus fort. Et donc, l'homme sans Dieu perd toute son humanité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada